... ... ... ... ... ... Hey Mathu-Zelen, il est où Sims ? ... Le professeur est en convée. Dois-je lui laisser un message ? Non, 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 ça ira. Parce que je viens de démontrer mathématiquement que le Père Noël n'existe pas. Ou du moins, c'est un légende. Il faut que tu m'aides à le capturer pour pouvoir l'interroger et créer une théorie plus crédible. En vertu de la première loi de la robotique, je ne peux pas faire de mal à un être humain. Le Père Noël est un être imaginaire. Tu peux le tuer si ça t'amuse. Dans ce cas, comment souhaitez-vous procéder ? Grâce à ta puissance de calculer la théorie des probabilités. Hologramme ! Analyse des probabilités. Chargement du modèle général du laboratoire. Analyse des ouvertures. Résultat, la fenêtre de la cuisine est le lieu d'entrée le plus probable. Au boulot ! L'autre côté L'autre côté … de la cuisine Je savais que les mains t'avais raison. Mes capteurs indiquent que le Père Noël a toutes les caractéristiques d'un être humain. Les elfes aussi, et pourtant ils ont les oreilles pointuies, c'est des êtres imaginaires. Laisse moi travailler un peu. Bon, on va se faire bailler au nez. Avec ça il va pouvoir écouter. Il y a un gros style ce type. Et avec ça il va pouvoir écouter. Voilà ! Bon, comment je vais te réveiller toi ? Ah bah non c'est du café quoi ! Avec de l'eau ça suffira ! Et bienvenue dans le labo ! Bon, si je t'habite aujourd'hui, tu me permets que je te tue toi ! C'est parce que j'ai pensé que toute ta légende, et peut-être même toi, n'était que des bêtises. Et donc j'ai fait une chouette petite vidéo. Regarde-moi. Tu la regarderas bien la vidéo, qui démontre pourquoi toute ta légende est fausse. Allez, stop, regarde ! Cette vidéo a pour but de décrédibiliser toute la légende du Père Noël. Aucun renne, hormis ceux tués pour les manger, n'a été malmené. Commençons par une première approche, vérifier la légende du Père Noël. Si on peut se fier aux chiffres de PopulationMondial.com, on peut estimer la population mondiale à 7 266 699 357 le 24 décembre prochain. Je vais partir du principe que le Père Noël fait ses livraisons entre 21h et 24h, horaire standard pour une bonne soirée avant les premières indigestions et vomissements par excès d'alcool. On peut supposer que le Père Noël traite une personne après l'autre, donc en 4h, il doit s'occuper de quelques 7 milliards de personnes. Ce qui revient à dire qu'une personne reçoit son cadeau toutes les 0,002 millisecondes. Mais ce modèle est trop compliqué ! En effet, il est de notoriété publique que Noël se fête en famille. Nous allons faire l'hypothèse forte que l'humanité tout entière se regroupe en famille le 24 décembre. Reste évidemment la question de la définition d'une famille. En effet, si en Afrique, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants moyens par femme, est de 4,7, celui de l'Europe n'est que de 1,6. Nous allons prendre le taux de fécondité moyen surélevé de 2,5. En clair, on va imaginer qu'une famille normale, c'est un papa, une maman, un garçon, une fille et la moitié d'un être supposé humain de sexe non déterminé. Tout ça pour dire qu'on passe de quelques 7 milliards de personnes à seulement 1 milliard 614 822 119 familles à traiter en 4h. Dans ces conditions, Papa Noël s'occupe d'une famille en seulement 0,009 millisecondes. C'est bien gentil toutes ces informations, mais elles sont parfaitement inutiles si on n'arrive pas à produire un itinéraire pour le Père Noël. Et là nous devons faire face à un problème majeur, les fuseaux horaires. Comme le montre très bien cette carte, la Terre est découpée en au moins 24 fuseaux horaires. Si on veut vraiment être précis, il faudrait prendre en compte des fuseaux horaires spécifiques à certains pays comme l'Inde qui a 5h30 de décalage horaire par rapport à Greenwich, ou encore le Népal qui a un décalage de 5h40. Pour des raisons pratiques et d'optimisation de voyage, on ne peut pas en prendre en compte ces fuseaux horaires et on se contente des 24 existants. Nous allons à présent faire une nouvelle hypothèse forte, à savoir la population mondiale est parfaitement bien répartie sur les 24 fuseaux horaires. Concrètement, sur chaque fuseau horaire, il y a 67 284 254 familles, ce qui représente quelque 300 millions de personnes. Le Père Noël a donc besoin de 10 minutes pour terminer la livraison pour un fuseau horaire donné. Cette estimation est très optimiste. Le temps que le Père Noël va perdre dans des pays comme la Chine ou l'Inde peuvent largement être compensés avec des zones quasi désertiques comme la Cybère. Vu que le Père Noël vit en Laponie, il paraît tout à fait logique qu'il commence par la région d'Anadir en Russie. Nous avons cependant vu qu'il va mettre seulement 10 minutes pour boucler cette zone. Et en plus, il y a des îles comme les Fuji et les Tonga qui ont le bon goût d'avoir 24h de décalage horaire. Donc, comme cette partie du monde est relativement facile, il a le droit de venir qu'à partir de 23h30. Bah ouais, lui aussi, il a droit à un repas de famille avec ses lutins, un merlin enchanteur, etc. Mais attention, ce repas de Noël aura lieu entre 10h et 13h30. Au vu des bonnes performances du Père Noël, il est cohérent de considérer le temps de transport comme une variable négligeable ou alors supposer que son véhicule roule à une vitesse proche de celle de la lumière. Certains foncifs m'expliqueront certainement que si le Père Noël circule à une vitesse proche de celle de la lumière, alors la distribution des cadeaux en est de même. Mais ces gens sont de sacrés inconscients. Si vous recevez un objet à cette vitesse, vous êtes mort ! D'ailleurs, tout le secret de la magie de Noël est là. Un véhicule pouvant aller à la vitesse proche de la lumière et en même temps, il est non-polluant et parfaitement manipulable. Et voici en exclusivité mondiale, le plan de vol du Père Noël ! Malheureusement, ce modèle pose plein de petits problèmes. Mais les plus gros soucis étant sur le transport des cadeaux, la puissance du traîneau et surtout, d'où est-ce que le Père Noël tire son efficacité ? Je crois détenir une hypothèse tout à fait crédible, inédite et qui répond à ces problèmes. Nous avons vu que le Père Noël peut, en théorie, s'occuper d'une personne toutes les 0,002 millisecondes et doit très certainement dépasser son traîneau à une vitesse proche de celle de la lumière. Conclusion, nous parlons d'un être qui est capable d'aller naturellement extrêmement vite. Problème, pour y arriver, il devra très certainement et très régulièrement manger quelque chose. Et c'est précisément là que la légende des trois biscuits et du verre de 50 centilitres de lait en tranche. Nous pourrions tirer la conclusion hâtive que manger quelques 4 milliards de cookies et boire quelques 8 millions d'ectolitres de lait est absurde. Mais nous parlons de quelqu'un qui va sans doute largement les dépenser en calories dans la seconde. Il est même fort probable qu'il avable un repas divin avant sa tournée. Conclusion, nous parlons d'un être qui est capable et doit manger énormément. Dernier point important, le transport des cadeaux. Si on part du principe que chaque famille a en moyenne 1,5 kg de cadeaux, Papa Noël doit donc transporter quelques 2 millions de tonnes de cadeaux. Conclusion, nous parlons d'un être qui a une force surhumaine. Au vu de cette pertinente analyse, la réponse est sans appel, le Père Noël est un super saiyan. Absurde ! La légende du Père Noël est donc la tissu de mensonge CQFD. CQFD Ça t'a plu ? Hein ? Bon, maintenant, t'en vas te défendre. Hein ? Hein ? Ah, c'est moi, espèce d'abruti ! Mais pourquoi tu t'habilles en Père Noël, toi, maintenant ? Eh, j'suis allé faire des animations au marché de Noël pour se faire un peu d'argent. Ah... Mais pourquoi t'es passé par la cuisine ? Oh, et puis merde, j'ai autre chose à foutre. Moi, j'ai un repas de famille. Allez, avise-toi bien. J'ai fait du mal à un être humain. Je vais devoir me réinitialiser. Non, Mathusalem ! Non, Mathusalem, c'est pas grave ! Non ! C'est le pire Noël, ma vie ! J'ai enfin réussi à construire ma machine à espionner les dimensions parallèles. Si mon invention vous plaît, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Joyeux Noël et bonne année surtout ! Sous-titrage ST' 501